Les requins sont parmi nous depuis la nuit des temps. Qui ne s'est jamais posé la question rentrant dans l'eau de savoir s'il va faire la rencontre avec un de ses seigneurs des mers et des océans ? Qui n'a jamais eu ce petit pincement au cœur en se demandant si cette rencontre aura lieu ou pas ? Y aura-t-il un grand blanc, un requin tigre, un requin marteau, un requin baleine ? Naturellement, on va penser aux plus connus. Mais nous, l'équipe de Chaque Mission France, on a décidé de vous faire connaître d'autres requins qu'on ne soupçonne pas un instant d'avoir, peut-être ou pas, croisés sans le savoir. Au premier, waouh, quelle tête ! Petit indice, il a six fentes branchiales. On sait peu de choses sur lui, il peut aller jusqu'à 620 mètres de profondeur. C'est une espèce tropicale mais d'eau profonde. Je vous présente le requin vache. Passons au suivant. Alors lui, il a une peau bizarre. On dirait un adolescent couvert de boutons. On le surnomme chenille de mer. En fait, sa peau est recouverte d'une couche de mucus nauséabond. Ses denticules cutanées sont réparties irrégulièrement sur le corps et varient beaucoup de taille. Ils peuvent mesurer jusqu'à 1,5 cm de diamètre. Ils ont la forme d'une épine. Jusqu'à 10 denticules peuvent fusionner pour former des plaques à pointes multiples. Je vous présente le requin bouclé. Le prochain, alors lui, ne passe pas inaperçu avec sa bonne tête. Et si on regarde bien de plus près, nous pouvons apercevoir de longs barbillons sur son museau. Il porte tout simplement le nom de Squalmoustache. Au suivant, alors lui, il peut aller jusqu'à 1800 mètres de profondeur. Sa taille maximale est de 75 cm. On dirait une petite fusée. C'est tout simplement le requin savate lutin. Passons maintenant à ce petit requin qui ne mesure pas plus de 45 cm. Il va jusqu'à 820 mètres de profondeur. Serait-ce le requin porteur de lumière ou porteur de l'enfer ? D'où son nom, Sagre Lucifer. La prochaine aura un nom féminin. Elle a pour particularité d'avoir, en regardant de plus près, ses épines dorsales orientées en sens inverse. Sa taille est de 50 cm environ. Voici la centrine antillaise. Il y aurait beaucoup de requins à découvrir, mais ce sera pour le prochain numéro. A bientôt ! Beaucoup de requins restent un mystère suite au prochain numéro. Alors, le saviez-vous ? Sous-titrage Société Radio-Canada